Oui, alors, bon, éventuellement, là, il y a une bénédiction de la lampe, là, une bénédiction quotidienne, par exemple, que je pourrais lire, par exemple, là-dessus. Nous te rendons grâce au Seigneur miséricordieux par Jésus-Christ, et notre Seigneur de nous avoir éclairés en nous révélant la lumière incorruptible. Voici que nous avons achevé la durée du jour, que nous sommes parvenus à la lisière de la nuit, et la lumière de ce jour que tu as dénié créée pour notre joie nous a rassasiés. Et maintenant que nous ne manquons pas de lumière du soir, nous chantons ta sainteté et ta gloire par ton unique Fils, Jésus-Christ, notre Maître Seigneur, que par lui en lui tu possèdes donc la gloire, la puissance et l'honneur avec l'Esprit Saint, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. Voilà, autrement il y a la prière des lumières pour les exorcismes. Mais bon, on verra ça. L'huile, du feu, pour la destruction du sort. C'est donc la prière que je vais utiliser dans la grotte quand j'avais allumé le feu, il me semble. Bénédiction d'un feu, de purification, destruction des sorts. Dieu Tout-Puissant, éternel, qu'environne d'innombrables légions d'anges qui t'adorent en tremblant et t'obéissent spirituellement avec l'odeur du feu. D'un Seigneur, regardez, béni, animé, sanctifié, conduire et apaiser cette créature de feu, afin qu'elle puisse dévorer, détruire ou purifier tout signe maléficient, tout support matériel et spirituel de la méchanceté des démons, Que par l'action crématrice de ce feu, toute maladie, toute infirmité surnaturelle, tout prestige, sortilège, charme, maléfice, antise, obsession et action de puissance, soit à jamais détruit, à jamais éloigné de tes créatures, acheté à jamais par le précieux sang de ton divin Fils, Jésus-Christ, notre maître Seigneur. Je te bénis donc et je te sanctifie, créature de feu élémentaire, au nom de celui qui te créa, qui apparu à son serviteur Moïse sous l'aspect du buisson ardent, je te bénis, je t'exorcise et je te conjure, ô créature ignée, au nom de celui qui fait trembler la terre et à puissance sur toute chose, afin que tu viennes à mon aide contre les esprits démoniaques et leurs ministres et que tu détruises à jamais leur maléfice. Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Lumière inextinguible, Créateur de toute lumière, donnez donc sanctifier ce feu purificateur, afin qu'il détruise à jamais toute la malice de l'ennemi, et fais que nous puissions nos âmes enfin purifier, parvenir à travers la sombre nuit de ce monde ténébreux jusqu'à toi, qui est la lumière et la vie, par Jésus-Christ, notre maître Seigneur. Amen. Voilà. Alors, il y en a d'autres. Synchronisation pour les éléments de l'hôtel, puisqu'il faut faire un hôtel quand même, ça ne se fait pas comme ça, une préparation. Prière pour la bénédiction de l'épée, etc. Bon, on va voir la suite, plus tard. Alors, Alain m'a laissé sa lampe, et il m'a laissé des cigares. La passe, la passe, qui vont avec Maria Kiteria Kalunga, et au gouffé, au gouffé rail, et les cigares, au gouffé. Voilà. Donc, c'est bien des pratiques Vodou, ou Macomba. Mélanger à des pratiques, un peu gitans, et je ne sais pas quoi. Parce qu'il n'est pas tout seul, donc. Merci. Merci. Merci.